20h, bienvenue dans le journal de RTI 1. Voyons l'actualité pour ce 1er février. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni, un point unique à l'ordre du jour. Le bureau porte ainsi à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le vice-président Adama Biktogo assure désormais l'intérim du président Amadou Soumaoro. Le Conseil national de sécurité renforce les capacités opérationnelles des forces de défense. La gendarmerie nationale, la police nationale, le CCDO et les eaux et forêts, du matériel roulant et des équipements leur ont été octroyés dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. La campagne 2022 de commercialisation de l'Anacad sera officiellement lancée le vendredi 4 février prochain. Le gouvernement a fixé à 305 francs CFA le prix plancher obligatoire Borschamp. Le défi majeur reste de consolider la place de leader mondial de la Côte d'Ivoire. Nous verrons dans le dossier Eco Plus comment se préparent les acteurs. Et puis en Guinée-Bissau, le secrétaire général de l'ONU demande l'arrêt immédiat des combats à Bissau. Des tirs nourris ont en effet été entendus dans le secteur du palais présidentiel. La CEDEAO a d'ores et déjà condamné une tentative de coup d'État. Bonsoir à tous. Il est à compter de ce jour le président par intérim de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Adama Biktogo occupe ce poste suite à une décision du bureau de l'Assemblée qui s'est réunie aujourd'hui. Amadou Attara. Rotonde du palais de l'hémicycle. Réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Au thème de cette rencontre, on retient une seule information. Le bureau de l'Assemblée nationale a été officiellement informé de la décision du président de l'Assemblée nationale, monsieur Amadou Soumarou, ayant désigné le vice-président Biktogo Adama en qualité de président par intérim de l'Institut. Aussi, le bureau de l'Assemblée nationale porte-t-il à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la présente décision d'intérim ? Ainsi dit, le président de l'Assemblée nationale, par intérim, a en charge le plein fonctionnement de l'institution conformément aux tests législatifs et réglementaires. L'intérim prendra fin dès le retour en Côte d'Ivoire du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou, absent du pays pour raison de visite médicale. Nous restons sur place à l'Assemblée nationale, où la Commission des affaires sociales et culturelles a adopté à l'unanimité le projet de loi portant statut de la magistrature. Cette adoption en commission ne s'est pas faite sans débat. Des préoccupations, suggestions et amendements ou soutien ont été exprimés par les groupes parlementaires EDS, UDPCI, PDCI RDA et RHDP. Face à la trentaine de députés, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme s'est prononcé sur les 104 articles repartis dans les dix chapitres du projet de loi. Six projets de loi ont eux aussi été adoptés, mais cette fois en plénière, car déjà adoptés en commission. Les 238 députés présents à la session d'hier 31 janvier ont validé ces textes portant sur les domaines de la sécurité, la défense, l'économie et la justice. Les députés de la nation ivoirienne sont ici pour adopter six projets de loi qui touchent plusieurs domaines. Ces six projets de loi ont déjà été adoptés en commission. Le projet de loi autorisant le président de la République a ratifié le protocole sur la lutte contre la corruption de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Le projet de loi portant à ratification de l'ordonnance portant à l'égalisation du régime fiscal et douanier de la Convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des lois qui vont lutter contre la corruption dans l'espace CDAO ou encore contre le blanchiment des capitaux. La lutte contre la prolifération des armes, contre le blanchiment des capitaux, le détournement des nés publics, la corruption est une bataille internationale à ce jour et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge. Des lois également qui vont renforcer les dispositions pour faciliter la réalisation du projet de métro à Abidjan. Nous estimons que ce projet est très coûteux. Néanmoins, vu l'envergure, vu la nécessité pour les Abidjanais de se déplacer, le groupe parlementaire PDCI a tenu à le voter. Certes, ces six projets de loi ont été adoptés, mais les débats ont quand même eu lieu à l'Assemblée nationale, comme il est de coutume. Nous avons eu un projet d'amendement, j'ai fait un projet contraire, bien évidemment parce que le collègue député a estimé que la perquisition dans un cabinet d'avocats ou de médecins n'était pas suffisamment encadrée. Je lui ai dit que d'autant plus que la perquisition se fait en présence du procureur de la République qui était magistrat et du bâtonnier, à ce moment-là, il donne tout ce qui est garanti. Ce sont des débats d'idées, argument contre argument et en toute fraternité, en tant qu'Ivoirien, nous nous parlons et quand il y a consensus, nous votons les lois à l'unanimité. Les députés ont également adopté une loi permettant de signer les accords avec la République française. Le président de la République, conscient des méfaits des actes terroristes, a engagé un budget important depuis l'année 2021 pour sécuriser les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire et accompagner les populations en infrastructures de base. Des travaux en commission auront encore lieu dans ces jours à l'Assemblée nationale pour plancher sur d'autres projets de loi mettant au cœur l'amélioration de vie des populations de Côte d'Ivoire. Dans la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité, le Conseil national de sécurité a décidé de renforcer les capacités opérationnelles pour les forces de défense et de sécurité. La gendarmerie nationale, la police nationale, le CCDO et les eaux et forêts ont reçu du matériel roulant et des équipements. Plus de 200 véhicules viennent renforcer leur mobilité et aussi leur réactivité sur le terrain. Le CNS, le Conseil national de sécurité, d'autres la gendarmerie nationale, la police nationale, le centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO et les eaux et forêts de matériel et d'équipements. Pour améliorer leur mobilité sur le terrain, pour davantage d'efficacité dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes respectives. Ces dons ont été remis par le ministre, directeur du cabinet du président de la République, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro. Le gouvernement ivoirien a initié, dans le cadre notamment des lois de programmation militaire et sécuritaire, plusieurs actions visant la modernisation et la professionnalisation des forces de défense et de sécurité. Ces efforts impulsés par le président de la République, chef suprême des armées, ont progressivement conduit à une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Je voudrais clore en transmettant à nos vaillantes forces le message du président de la République qui les exhorte à faire un bon usage du matériel que le Conseil national de sécurité met ainsi à leur disposition. Le président de la République voudrait les rassurer de l'engagement du gouvernement à continuer d'oeuvrer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ces matériels et équipements acquis sont composés de plus de 200 véhicules, dont des ambulances médicalisées, des embarcations navales d'intervention, des drones de surveillance, des armements et des munitions, des équipements de contrôle routier, des véhicules de transport de troupes, 44 motos, des matériels balistiques et de maintien d'ordre, des matériels de transmission et de GPS. Ils vont permettre aux forces de défense et de sécurité de lutter efficacement contre toutes les menaces sécuritaires. Dans le même objectif, ils ont eux aussi vu leur capacité renforcée. Les militaires ivoiriens, la société civile et des départements ministériels ont été formés par le centre international Kofi Annan. Une session pour leur permettre de mieux répondre au terrorisme et à l'extrémisme violent dans les états côtiers d'Afrique de l'Ouest. Abou Sanogo. Un séminaire de renforcement de capacité contre le terrorisme des armées des états d'Afrique de l'Ouest. Des départements ministériels et la société civile. Elle répond au principe du centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan, créé par le gouvernement du Ghana en collaboration avec la communauté internationale pour fournir un soutien dirigé par l'Afrique aux efforts de paix et de sécurité en Afrique et au-delà. D'où le thème renforcement des capacités de réponse des acteurs étatiques et de la société civile sur le terrorisme et l'extrémisme violent dans les états côtiers d'Afrique de l'Ouest. Il faut une lutte concertée. Il faut mettre ensemble les forces. On a compris qu'à ce phénomène-là, qui ne connaît pas de frontières, il faut une lutte ordonnée, coordonnée. Après l'ouverture de la session de formation, les 25 participants se sont rendus à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Ils ont pu s'imprégner de ces objectifs de création qui reposent sur trois piliers, notamment l'école des cadres, l'espace d'entraînement des unités spéciales et spécialisées et l'Institut de recherche stratégique, avec pour objectif de créer une communauté et susciter une culture commune de contre-terrorisme, renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans la lutte antiterroriste et améliorer la coordination interministérielle de tous les acteurs impliqués. À l'issue des quatre jours de travaux, les participants sont répartis avec des diplômes de participation. La lutte contre le terrorisme ne saurait être efficace sans l'intégration de la coopération, de la coordination et de la collaboration entre tous. La sensibilisation sur ce phénomène des temps modernes ainsi qu'une forte résilience des populations demeurent un enjeu primordial. C'est beaucoup important pour nous d'aider les différents pays à renforcer leurs liens de sécurité et à pouvoir combattre cela. Cette session de formation a été organisée par le Centre international Kofi Annan, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement du Japon. Le plan national de gouvernance 2021-2025 sera bientôt présenté par le président Alassane Ouattara devant ses pairs à Dissabéba. Les thématiques contenues dans le document sont entre autres relatives à l'amélioration de la gouvernance, la promotion de la bonne gouvernance, la promotion de l'état de droit et la modernisation du pays. Les ministères et institutions de la République ont travaillé à sa révision avant la dernière validation par le chef de l'État. Laure Goretti et Abou Sanogo. Les ministères et institutions révisent le plan national de gouvernance 2021-2025, PNG, une initiative de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Elle est à l'étape de la validation. Ce plan est la résultante d'un processus inclusif et participatif. Il y a eu des évaluations qui ont été faites, donc deux évaluations pour être plus précis. Une évaluation interne et une évaluation externe. Et à l'issue de ce processus d'évaluation, nous avons élaboré ce plan national de gouvernance qui est en réalité une réponse aux problématiques et aux défis de la corruption. Entamé depuis trois ans pour freiner la corruption à tous les niveaux. L'objectif de ce plan est de doter la Côte d'Ivoire d'un instrument d'amélioration de la gouvernance de l'État. C'est une réunion de validation du PNG, qui est le plan national de gouvernance, qui est une volonté du chef de l'État qu'il a pris devant ses pairs à 10 en 2019. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'achever son plan national de gouvernance qui sera présenté par le président de la République devant ses pairs. Donc ce plan-là va permettre de créer un climat de paix, parce que quand il y a l'amélioration de la gouvernance, il y a la paix, mais il y a également le renouvellement de la confiance entre les gouvernants et nos populations, et également nos bailleurs. Ce plan prend en compte l'amélioration de la gouvernance, notamment la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'état de droit et la modernisation du pays. Il sera présenté par le président de la République, Alassane Ouattara, à ses pairs à Addis Ababa, en Éthiopie. Dans le domaine agricole, la campagne 2022 de commercialisation de l'Anacad va être officiellement ouverte le 4 février prochain. Le gouvernement a fixé à 305 francs CFA le prix plancher obligatoire Borshant du kilogramme de cajou. Le défi majeur reste cependant de consolider la place de leader mondial de production qu'occupe la Côte d'Ivoire. Mais comment se préparent les acteurs afin d'aborder cette nouvelle saison ? Nos équipes sont allées dans la région du Gontougo, l'une des zones de production les plus prolifiques du pays. Là-bas, les acteurs misent sur la qualité des noix afin de tirer profit de cette nouvelle campagne. Cependant, ils redoutent la fuite des produits vers les pays limitrophes, un phénomène qui entrave l'essor de la filière dans cette région. Mahama Traoré nous propose le dossier ÉcoPlus ce mardi. Des anacardiers tutoyant la chaussée, celles qui rallient la ville de Bondoukou à celle de Buna. Ce paysage prouve à suffisance que nous sommes dans une zone de forte production. Après 70 kilomètres de parcours, nous voici à Flakiedougou. Dans la région du Gontougo, cette borgade est réputée être le centre névralgique du commerce de cajou. L'ambiance est encore timide avant le lancement de la campagne connue ce 4 février, mais il faut déjà se préparer, comme le font les ouvriers de la coopérative de Ondité. Il s'affaire à ménager l'entrepôt vide avant l'arrivée des tonnes de noix de cajou qui seront acheminées depuis les champs une fois la campagne lancée. Quelques producteurs membres se joignent à la tâche. Avec lui, j'ai fait tous mes ventes. Parce qu'avec lui, même si j'ai besoin des produits, je demande à ce qu'il me donne pour qu'en fait je puisse traiter le champ. Je sais qu'on est en communauté. Comptez sur la récolte de firmer est bon signe pour Ondité. Surtout que la commande des clients afflue en cette pré-campagne. Le plus gros client qui prend avec nous, il demande près de 10 000 tonnes. Qu'on fasse 10 000 tonnes pour lui. Avec les autres aussi qui sont à côté, chacun vient. Cette année même, il y a beaucoup d'acheteurs qui viennent vers la zone de Bondoukou. Je pense que ça va marcher. Vu notre production, pour notre coopérative, on peut avoir 5 à 4 000 tonnes. Ondité compte près de 1 000 planteurs affiliés à sa coopérative. Mais détenir l'exclusivité d'achat de la production de chacun d'entre eux vaut son pesant d'or. Surtout que ces dernières années, bon nombre de producteurs succombent à la tentation d'acheteurs plus offrants venus des pays limitrophes. Une sorte de concurrence déloyale qui met à mal le marché local. Nos concurrenciers, ils viennent faire les prix, ils augmentent les prix, ils ramassent les produits sans payer des tasses. Alors que nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, les coopératives souffrent actuellement. Les parents n'ont plus confiance en nous. L'an dernier, la région du Gontougou a produit près de 150 000 tonnes de noix de cajou. Seulement 40 000 ont été commercialisées au niveau local. Le reste, hors des frontières ivoiriennes. Face au manque à gagner causé par ce phénomène, le groupement d'intérêts économiques des acheteurs et producteurs de cajou du Zanzan entreprend depuis plusieurs mois une campagne de sensibilisation des acteurs locaux. Bonnoukou fait les qualités 54, 53, 52, 51, 50. On regarde pour le nord, on dit la qualité fait 45, 46. Entre 50 et plus et 47 moins, à qui on va donner le prix ? C'est 50 et plus qu'on donne le prix. On paye pour eux à 1 500 et on paye pour la Côte d'Ivoire à 1 000 francs. Alors que les 50 et plus là, c'est quitté ici, en Côte d'Ivoire ici. Nous devons démontrer au monde entier que la qualité qui fait la différence des prix, cette qualité-là vient d'ici, vient du Zanzan. C'est environ 50 milliards de francs CFA que ce trafic illicite fait perdre à l'économie nationale par an. C'est aussi une menace pour la future zone industrielle dédiée au cajou que l'État prévoit de bâtir sur ces sites de 15 hectares situés à l'entrée de la ville de Bonnoukou. Une première en Côte d'Ivoire, le premier pays producteur mondial entend ainsi gravir des échelons sur le segment de l'industrialisation de la filière. En 2021, la Côte d'Ivoire s'est hissée au premier rang africain des pays transformateurs de cajou et au troisième rang mondial. Retour à Flak Yedougou, où nous retrouvons Nicolas. S'il désherbe avec tant de dévotion ces 12 hectares d'anacardes, c'est parce qu'il est optimiste pour sa prochaine moisson. Cette année, 8, 7 tonnages. Cette année, on espérera avoir au moins 10, 12, 13. Cette dizaine de tonnes de récoltes attendues fera aussi l'affaire de la coopérative à laquelle est affilié Nicolas, comme 80 autres planteurs. La production de chacun d'entre eux permettra à la coopérative d'honorer son carnet de commandes pour la prochaine saison. Pour les responsables de cette structure, le défi ne sera pas seulement de mobiliser une importante quantité, la qualité des noix sera aussi scrutée. C'est quand vous allez ramasser tout ce qui est verger. Quand ça dure sur la terre, comme ça, ça peut devenir autre couleur. Ça ne donne pas la qualité. Quand vous ramassez, vous stockez ça bien. Voilà comment on l'a fait l'année passée. Si ça réussit. Philippe a bien des raisons d'insister. Par le passé, 25 tonnes de son stock de produits agricoles ont été refoulées pour défaut de qualité. Mais en 2021, sa coopérative a réalisé l'exploit de commercialiser l'ensemble des 400 tonnes de cajoux collectés. Un exploit qu'il doit aux bonnes pratiques agricoles acquises auprès de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. Cette année, c'est mieux. Ça va, ça va. Cette année, ça va. Ça va, non ? Oui, ça va. Tu vois comment il y a eu changement. L'année prochaine, on va faire de plus. On va progresser. On va couper les branches dans l'ANADER comme on a fait l'année passée. Tu as vu comment ça produit cette année de plus. Voilà. Donc ça nous permet de trouver, de faire plus. Donc avec les conseils qu'on vous donne, avec les agents en ADER, tu vois qu'il y a eu changement. Certaines pratiques devenues récurrentes dans la chaîne de valeur pourraient aussi expliquer le défaut de qualité des noix. Les producteurs n'obsèdent plus vraiment les opérations post-récolte. Ils ont tendance, dès qu'ils ramassent, à vraiment vendre le produit immédiatement. Et ça fait que la qualité a pris un coup de nos jours. Ça, il faut le reconnaître. Pendant le ramassage, les gens ont besoin de la main-d'oeuvre. Et cette main-d'oeuvre-là qui vient, quelquefois, ne respecte pas vraiment les mesures post-récolte. Peut-être par ignorance ou bien par manque de temps. Le top départ de la campagne 2022 sera donné ce vendredi. Le prix plancher obligatoire à Borscham a été fixé à 305 francs CFA. Le gouvernement prévoit une production d'environ 1,040,000 tonnes de noix de cajou brut contre plus de 805,000 la saison précédente. Le Gontougo mobilisé contre la fuite des productions, un dossier éco-plus sur la filière Anacad signé Mama Traoré. Et nous quittons les plantations d'Anacad pour les stations-service. Le prix de l'essence super est passé de 615 à 635 francs CFA le litre. Ceci pour la période du 1er au 28 février 2022, soit 20 francs CFA d'augmentation. Le prix du gazoil lui reste échangé. 615 francs CFA le litre. Jean-Luc Bangbo. 635 francs CFA. C'est avec ce nouveau prix du litre de l'essence super sans plomb que les Ivoiriens ont commencé leur mois de février. La traditionnelle note diffusée par la Direction générale des hydrocarbures chaque début de mois contenait, pour cette fois-ci, un changement dans la ligne réservée au super sans plomb. Depuis avril 2021, le prix de ce carburant est resté inchangé à 615 francs CFA le litre, tout comme le gazoil ou encore le pétrole lampant. Ces deux derniers produits ont conservé leur prix, à savoir 615 francs et 555 francs CFA le litre. Par ailleurs, le prix de la bouteille de gaz butane de 6 kg reste fixé à 2000 francs CFA. De même, la bouteille de 12,5 kg très prisée des ménages demeure inchangée à 5200 francs CFA. L'ajustement des prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international. La hausse répétée du prix du baril de pétrole sur ce marché a donc eu raison de plus de 10 mois de stabilité du prix du super ivoirien. Entre janvier 2020 et janvier 2021, le baril oscillait entre 20 dollars et 55 dollars. Il est désormais à près de 90 dollars. attention, le coronavirus continue de circuler, le respect des gestes barrières est donc toujours d'actualité. La vaccination reste le meilleur moyen de prévenir la maladie. Faisons le point du jour en Côte d'Ivoire. 65 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés par la Côte d'Ivoire aujourd'hui. 238 personnes déclarées guéries et zéro décès. 1789 cas sont encore actifs dans le pays avec 8 012 408 doses de vaccins administrés jusqu'au 31 janvier. Cette lutte contre la Covid-19 n'est pas sans conséquence, notamment pour l'environnement. Dans un nouveau rapport, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'importante quantité de déchets médicaux, ceux notamment envoyés dans les pays défavorisés. Ce chiffre a 87 000 tonnes d'équipements de protection individuelle, plus de 140 millions de kits de tests, 731 000 litres de déchets chimiques, plus de 8 milliards de doses de vaccins. Ces dizaines de milliers de tonnes de déchets médicaux dont parle le rapport ne représentent qu'une petite fraction du volume mondial des déchets, l'étude ne prenant en compte que les équipements envoyés via l'ONU. ARA, dans la région du Moronou, la maire de la commune, a eu une rencontre avec les forces de l'ordre et de sécurité. Il s'agit pour elle de mieux faire comprendre aux populations le rôle et les missions de ces hommes enténus, suite notamment aux débordements observés sur place pendant la période des congés de Noël. Jean-Marc Djadi. Ces images a visé un seul objectif, ramener la Concorde dans ce département jusque-là connu pour son profond attachement à la paix. Nous sommes dans une cité qui a été reconnue au niveau national par le premier responsable de la Côte d'Ivoire, le président de la République, comme une cité paisible où nous avons à cœur la recherche, le maintien de la paix et la cohésion sociale. Nous avons la chance d'avoir une compagnie républicaine de sécurité ici, CRS. Si on ne comprend pas leur rôle, on ne comprend pas leur présence, les forces de l'ordre, les CRS, ils sont là, ne sont pas là contre nous. Ils sont là pour nous sécuriser. À la suite de leur mère, les représentants du roi, le chef de terre, les guides religieux, les responsables des femmes et de la jeunesse, tous ont invité leur population, surtout les jeunes, au civisme et au respect de l'ordre établi. Ils entendent, en tant que leaders d'opinion, s'impliquer davantage dans des actions pouvant concourir à une cohabitation pacifique pour un climat social apaisé dans le département d'Ara. Les ressortissants d'Odiennés basés dans la commune de Yopougon ont investi leur nouveau chef central. Il a été intronisé par le ministre gouverneur de la région du Denguele, Franck Ouadio. À Port-Bouedou, commune de Yopougon, c'est l'effervescence dans ce quartier. Joie et mobilisation de toutes les couches qui aujourd'hui intronisent leur nouveau chef central. Eladj Bamba Baima est le nouveau chef central de la communauté Odinika de Yopougon. Il succède à Eladj Fatou et décédé en septembre dernier. Les ressortissants du Denguele insistent sur la valorisation des valeurs coutumières. Il est là comme il a dit pour renaître ce que nous avons abandonné pour faire connaître à nos enfants ce qu'ils ne savent pas de nos traductions. C'est vraiment une satisfaction pour nous et nous apportons notre soutien parce qu'il s'agit d'un des nôtres il s'agit aussi de notre communauté et c'est un genre de diaspora pour nous et autant ils nous soutiennent dans tout ce que nous faisons autant nous devons en tout cas être présents. Gaosso Touré ministre-gouverneur de la région du Denguele Diakite Souleymane Kouti et Adama Kone ex-ministre sans oublier Issoufou Koulibaly représentant le maire de Yopougon parrain de la cérémonie sont unanimes quant aux valeurs qu'incarne le nouveau chef central ils traduisent leur volonté d'apporter leur soutien à celui qui dirige désormais les Odeneka de la commune de Yopougon. Ce qui nous a le plus cher au niveau du Denguele aujourd'hui c'est l'union de tous les fils et de tous les filles prêts pour la lutte acharnée contre l'extrême pauvreté qui sévit dans le Denguele et pour moi c'est l'occasion de dire merci à son excellence Alassane Ouattara qui aujourd'hui avec la création du district du Denguele nous rend responsables nous-mêmes de notre propre développement. La communauté de Yopougon à travers l'installation du chef qui vient de ce passé nous demande une fois de plus sa maturité son unité. vous avez vu que tous les gros cadres du Denguele sont là aujourd'hui pour assister à cette intronisation à cette investiture. Les jeunes tout comme les femmes expriment des motions de soutien au nouveau chef central ainsi qu'aux autorités municipales. Le ministre Gausou Touré a par ailleurs invité la communauté à faire bloc autour du chef afin de contribuer à la réussite de sa mission. Premier point de l'actualité internationale ce mardi la situation pour le moins confuse en Guinée-Bissau des tirs autour du palais présidentiel des appels lancés par l'ONU et la CDAO Alexis Otrago Des coups de feu ont été entendus à la mi-journée ce mardi à proximité du palais du gouvernement de Bissau la capitale de la Guinée-Bissau Les hommes armés en civil ont ouvert le feu sur le palais ministériel où le président et le premier ministre tenaient une réunion une situation vivement condamnée par la CDAO qui demande aux militaires de retourner en caserne Une délégation conjointe de la CDAO et de l'ONU a rencontré lundi le nouvel homme fort du Burkina La délégation a également rencontré le président déchu Rochmar Christian Caboret placé en résidence surveillée dans une villa de Ouagadougou Après sa suspension vendredi des instances de la CDAO le Burkina l'a été aussi lundi de celle de l'Union africaine Après l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali la France se donne deux semaines pour trancher sur l'avenir de sa présence militaire dans la région Après neuf ans de lutte anti-djihadiste à laquelle elle avait fini par réussir à associer des partenaires européens C'est tout pour ce 20h Merci à tous de nous avoir suivis sur RTI 1 Très bonne fin de soirée et excellent mois de février à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada